Rassemblée à droite et au centre, c'est la volonté affichée de Sonia Delaprovoté. A 45 ans, cette conseillère municipale d'opposition de l'UDI a donc trouvé avec le chef de file du modem du Calvados 53 autres partants pour l'Américan. Il y a des personnalités qui sont présentes dans le milieu socio-éducatif, une assistante sociale, des personnes qui interviennent auprès des femmes, un membre important de l'université populaire. Donc voilà, c'est vraiment des personnes ancrées dans la vie de la ville et qui se sont retrouvées autour d'un projet. Moyenne d'âge, 46 ans. Parmi eux aussi, quelques élus et anciens élus. Priorité à l'emploi, la redynamisation du centre-ville avec une fiscalité stabilisée. Je ferai du tri et je remettrai à plein, entre autres, le projet de la BMVR par exemple. La question du tramway, 300 millions d'euros qu'on n'a pas, c'est bien une question qu'il faut se poser assez vite. Donc moi, je préconise le maintien du fonctionnement de la ligne 1, comme ça s'est fait à Nancy. Autre idée, un marché couvert à la place de l'ancien Palais Fontette. Mais il faudra d'abord passer le premier tour et arriver à fusionner avec l'autre liste à droite, celle du candidat UMP, Joël Bruneau. Merci.